Est-ce que nous honorons nos ancêtres ? Pas vraiment. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres ? Pas vraiment. Rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils ? » Moi, j'ai trois enfants, mes trois enfants ont un nom africain et souvent, je suis sommée de m'expliquer « Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre ? » « Pourquoi ils s'appellent Muswélé, Tamou et Kiyamouya ? » Et je pose la question « Mais pourquoi est-ce que je leur donnerais des noms français ? » Puisque je n'ai jamais rencontré de Français qui donnent de noms africains à leurs enfants. Vous voyez ? Et si je produisais un Chinois et qu'il nous disait que son nom, c'est Pierre le Grand, nous serions choqués. Nous penserions que le Chinois a un problème identitaire et mental. Vous voyez ? Mais nous, nous sommes tellement habitués à être en décalage par rapport à nous-mêmes que ça ne nous étonne même plus. En fait, ça nous paraît normal. Je suis sûre qu'il y a très peu d'entre nous ici qui ne portent pas de noms occidentaux. Pourtant, nous serons les premiers à dire que non, nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes Haïtiens, nous sommes Africains, nous sommes Guadeloupéens. Et pourtant, nous avons des noms d'Occidentaux et ça ne nous gêne pas plus que ça. Je parlais à une jeune fille. Elle me disait, moi, je suis libre d'avoir le nom que je veux. Mais non, on n'est pas libre. Ça nous est imposé. Nous acceptons ça en pensant que finalement, c'est universel, que les noms européens sont universels. Moi, je pense qu'on ne peut pas usurper une identité. Oui, mais attendez, il y a une époque où nos parents, quand ils voulaient faire des études ici, ils francisaient leur nom, enfin, pour passer, pour que ce soit plus facile. Ce sont là des complexes. Ils ne leur posaient pas de problèmes. Ce sont là, Madame Djeky, des complexes qui nous ont été légués par la colonisation. Parce que les Africains sont convaincus jusqu'à aujourd'hui, en 2009, que porter un prénom africain, c'est porter un fardeau. Dès lors qu'on a mis ça dans sa tête, on a du mal. Après, il a changé. C'est comme un ordinateur. Une fois qu'il est programmé, tout se fait systématiquement. Je pense que tout part de l'éducation. Le prénom ou le nom influe sur l'enfant. Si vous appelez votre enfant Sundiata, que vous l'expliquez, qui a été Sundiata, je pense qu'il aura une certaine conduite. Le véritable problème, c'est que nous voulons vivre avec des cultures d'emprunt. Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon est la première puissance technologique au monde, et la deuxième puissance économique. Les Japonais sont les peuples les plus traditionnalistes au monde. Ce n'est pas parce que la modernité n'est pas incompatible avec sa culture, avec ses origines. Moi, je ne rejette pas en bloc tout ce que l'Occident peut apporter à l'Afrique. Ce n'est pas cela le débat. Le débat, c'est un problème d'identité. Pourquoi est-ce que quand les Européens vont vivre en Afrique, ne changent-ils pas les prénoms ? Il s'est fait comme ça.